Salut, coucou ! Voilà la suite de hier. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, il y a une chose intéressante où on peut se poser des questions. C'est-à-dire que ma réalité est ce que je dis qu'elle est, d'accord ? Mais qu'est-ce qui se serait passé si on s'était incarné dans une civilisation évoluée ou alors accunue dans la forêt, dans une tribu native reculée en Amazonie qui n'a pas encore été dogmée ? Et bien, tout simplement, à peine on serait venu au monde qu'on aurait été accueillis avec énormément d'amour. Et le message leur était « Salut, Namasté, tu es une partie de Dieu, tu es une individualisation de la singularité, tu es merveilleux, tu es en sécurité, tu es ici pour jouir, t'épanouir et expérimenter ». Forcément, forcément, ce serait beaucoup plus facile. Et étant donné que ça aurait été l'héritage qu'on aurait reçu et donc, ma réalité est ce que je dis qu'elle est, on aurait simplement répété ce qu'on nous a dit au départ que la réalité est. Et de facto, effectivement, ça aurait été beaucoup beaucoup plus simple. Même si on a choisi de s'incarner là où on est pour aider à réunifier une planète désunifiée, forcément, c'est sûr que c'est bien plus simple et je n'ai aucun jugement sur rien en fait. C'est des observations qu'un système très dogmé, enfermant, qui grosso modo nous dit « Salut, tu es un pêcheur, tu es là pour te rattraper, c'est compliqué, va demander pardon et travail dur pour réussir », etc. Et tous ces conditionnements-là. Donc, c'est référence à cette dernière nuit où on a travaillé, enfin, en fait, on a encore une nuit ce soir, mais par rapport à cette présence « Je suis », qu'on est tous. Et aussi, le chemin de réveil qui, au bout d'un moment, devient un désapprentissage de la connaissance, où on revient vraiment à l'inné et à l'instinct. Et alors, un désapprentissage de la connaissance, c'est René, d'accord ? Mais c'est vraiment important parce que quand quelque chose vibre en vous ou quand vous avez un ressenti, une intuition, une certitude dans vous et que vous réalisez que c'est vérifié dans la matière, contre tout envers et contre toutes attentes, vous vous dites quoi ? Vous vous dites « Ah, mais je le savais ». Tout simplement parce que c'est en vous. Vous le saviez, vous le ressentiez. Vous ne dites pas « Ah, je le connais par la connaissance que j'ai appris d'autrui ». Non, c'est vraiment, c'est naturel. « Ah, mais je le savais ». Et c'est aussi pour ça que je répète plusieurs fois que ce que je, ce que nous partageons, ce ne sont pas des enseignements. Ce ne sont que des informations qui vous rappellent ce que vous saviez déjà, à l'intérieur de vous, parce que c'est ainsi. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Alors évidemment, forcément, oui. Et je n'ai pas besoin de me répéter. Forcément, oui, avec tous les conditionnements en fermant de la société 3D, de tout ce qu'il faut faire pour être, de tout ce qu'il faut avoir pour être, de surtout ce qu'il ne faut pas faire pour être et surtout pas avoir pour être. Enfin, vraiment, ce sont des notions qui se tirent dans les pattes. Forcément, on est vachement coincé. Ou donc, du coup, on vit effectivement des grandes contrariétés internes qui proviennent de cette essence qui n'est pas reconnue, qui doit faire et avoir pour être, ce qui est faux, qui nous amène à, en fait, à se conditionner. J'en ai déjà parlé, à se conditionner, effectivement. Et pour pouvoir correspondre à un cadre, correspond à une norme, le conditionnement et la création en nous-mêmes de personnages, de personnalités et de masques pour pouvoir correspondre. Et donc, du coup, toutes les souffrances qui sont liées, hein, l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice et toutes les autres, ben, ça provient. Ça provient, enfin, de tous les conditionnements qu'on a hérités, qui nous ont fait nous créer des personnalités et des personnages pour pouvoir survivre. Jusqu'à ce qu'on récupère la conscience de comment déconstruire toutes ces constructions-là où la place a été donnée, la place prépondérante a été donnée, ben, forcément au mental, puisque c'est un constructeur et qu'on a été amené à se construire des personnalités, des masques et des apparences. Le désapprentissage de la connaissance, voilà, dans mon parcours, j'ai appris plein de choses. C'est depuis que j'ai 14 ans que je suis passionné de ce domaine-là. Donc, forcément, j'ai suivi moult formations, dans tous les domaines que je pouvais trouver qui étaient en lien avec la spiritualité. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours une voix en moi qui raisonnait que quand c'est compliqué, il y a un problème. Parce qu'en définitive, c'est simple. Et c'est vraiment le retour à cet inné et à cet instinct qu'on a qui n'aurait pas été mis au placard si on ne nous avait pas expliqué depuis qu'on est né que nous ne sommes pas et qu'il faut faire ci et il faut avoir cela. Maintenant, si on reprend simplement l'exemple de quand vous aviez, quand nous avons une certitude qui se vérifie dans la matière, où on dit « mais je le savais, je le sais », c'est simplement vraiment notre ressenti. C'est notre conscience. C'est les facultés naturelles que nous avons tous qui sont, qui s'ouvrent progressivement chez les gens, qui nous donnent des informations qu'on traite par le ressenti et le clair savoir. Alors, certains ont des visions, mais ce n'est pas le thème. Si on parle des soins énergétiques, moi je vous partage, voilà, vous comprenez, je ne suis pas tout seul, mais ça procède aussi de l'expérience que j'ai eue dans cette vie et dans d'autres. Mais c'est tellement simple. C'est-à-dire que les deux seuls prérequis, en gros, si on doit définir quelque chose pour un soin énergétique, c'est simplement d'avoir un grand cœur et de la sensibilité. La sensibilité veut dire avoir accès consciemment ou pas aux facultés que nous avons tous. À partir de là, voilà, on peut faire un soin énergétique. Parce que c'est quoi ? C'est un partage d'amour, tout simplement. Et ce partage d'amour contribue à dénouer des nœuds. Ce partage d'amour contribue simplement à aider la personne à se libérer de ce qui entravait, sa propre essence. C'est aussi simple que ça. Du coup, ce serait comme nous donner un mode d'emploi pour aimer. Et un mode d'emploi de ce qu'on doit faire et pas faire, dire et pas dire, quand on est amoureux. Comme un cahier des charges. Ben, il n'y a pas. On n'a pas besoin d'apprendre l'amour. Déjà, on est l'amour. Mais quand l'amour, par exemple, nous enivre dans un lien à une autre personne, c'est comme ça, c'est là. Il y a eau. Il n'y a aucune doctrine. Il n'y a aucun mode d'emploi. C'est en nous. C'est un élan naturel. Au moment, par exemple, où on est réellement profondément amoureux, dans un lien profond d'amour avec une personne, ce sont des instants où, si vous regardez dans ces instants-là, vous ne vous dites pas, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou qu'est-ce qu'il faudrait que j'obtienne pour être plus amoureux ou être mieux amoureux ou mieux aimer ou... Non, il n'y a pas tout ça. C'est un élan. C'est une fluidité. C'est quelque chose qui est naturel, qui est inné et qui est instinctif. Et voilà, c'est à ça qu'on vous ramène, si vous voulez. Et quand je dis on vous ramène, et bien... C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, sur des pieds des qualités. Dans ma manière de fonctionner, que ce soit en présentiel ou dans ces soins collectifs-là, je sais qu'on est tous égaux à part égale. Même si vous avez... Même si certains d'entre vous n'ont pas encore la conscience de la puissance de l'amour qu'ils dégagent, des facultés qu'ils ont, qui fonctionnent de manière automatique et inconsciente, elles sont là. Elles sont là. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, voilà pourquoi cette affirmation « je suis ce que je suis » est extrêmement importante. Hier, je disais, j'aime pas trop dire ce mot, mais parce que « magique ». En fait, ce qui est magique, c'est tout simplement ce qui est pour l'instant pas encore expliqué par la science. Donc, il y a beaucoup de choses magiques. Et la vie est magique. Donc, c'est vraiment important. L'amour est magique. Tout est magique. Tout est magique. magique. Mais... Vraiment, tout, si on revient à l'essence, tout est déjà là, en nous, inné et instinctif. Vraiment. Et donc, c'est simplement un processus de désapprendre des connaissances qu'on nous a transmises qui sont erronées. C'est tout. Et c'est pour ça que l'affirmation « je suis ce que je suis », étant donné que nous sommes créateurs de nos réalités, même si nous ne sommes pas conscients, nous le sommes. Et que ce que je... ma réalité est ce que je dis qu'elle est. Et bien, lorsque j'affirme « je suis ce que je suis », même si c'est repris par mon mental ou par mon égo, parce que dans l'instant, je suis fâché pour x raisons, puis je suis ce que je suis... Peu importe. Ça veut simplement dire que c'est vraiment une clé qui nous rappelle notre essence et qui, justement, lorsque c'est affirmé, c'est une telle vérité, c'est une telle essence alignée et juste que cette affirmation-là, ce ressenti-là, va de facto diluer tout ce que je ne suis pas. Voilà pourquoi c'est magique. Je ne suis pas ce que j'ai, je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas les personnages que je me suis créés pour réussir à continuer à avancer dans cette vie qui était enfermante. Et donc, il n'y a pas du tout besoin d'avoir de la connaissance spirituelle, aucunement, puisque... On se réfère à une énergie d'amour. Et l'amour... Alors, c'est un processus infini, d'accord ? Mais si j'image ce que j'ai déjà partagé une fois dans la vidéo, c'est que l'amour, à son degré le plus fort, disons, c'est l'amour. L'amour ne sait qu'aimer. L'amour ne sait pas pardonner. L'amour ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Donc, l'amour ne sait pas juger, c'est l'amour. Et donc, du coup, étant donné que c'est l'énergie source, il n'y a aucun mode d'emploi pour aimer ou être aimé à ce niveau-là. Et si je rembobine par rapport au début de ma vidéo, ben oui, c'est sûr que si on avait choisi une planète unifiée, dans une civilisation simplement, plus évoluée, donc moins jeune, ni mieux ni moins bien, plus évoluée, ben forcément, la première chose qu'on nous aurait dit, c'est qu'on nous aurait accueillis totalement, on nous aurait reconnus totalement, on nous aurait accompagnés entièrement, en respectant notre individualité, notre unicité, nos rythmes, nos aspirations, et en ne forçant jamais rien. Et en n'induisant jamais une notion de peur de ne pas pouvoir être ou de ne pas pouvoir avoir. Parce que c'est un non-sens. Puisque l'amour ne peut qu'aimer. L'amour n'est qu'une expansion. La peur est une restriction. La peur est un enfermement. Ok. Donc voilà, donc voilà, ben voilà ce que, ce qui vient aujourd'hui pour, ben pour terminer ce thème-là. Et, évidemment, ben ce que nous vous invitons à faire, c'est simplement de garder ça dans votre cœur. Pour toute la vie. Pour les fois où c'est un peu moins facile pour vous. Où on n'est pas forcément dans un soin collectif ensemble. De toute manière, tous les soins présentiels ou collectifs que je propose, tout cela, ben, quel que soit le chemin que je propose, la manière de verbaliser, de présenter, d'imager, ça nous ramène simplement à l'état d'amour qui est nous. Voilà. Voilà. Je crois que... Je crois que c'est bien. Ouais. L'énergie d'amour, elle, 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 elle vous encourage simplement à, vraiment, plus fréquemment affirmer que vous êtes, je suis ce que je suis. Vous verrez que ça accélère, c'est un très, très grand accélérateur de la guérison des souffrances. Il n'y a aucun rituel, il n'y a aucune prière. C'est-à-dire que tout est valable. Tout est valable. Mais si on se rappelle vraiment que c'est l'énergie d'amour qui ne sait qu'aimer, qui est derrière toute chose. Donc, derrière notre réveil. Notre réveil, hein, n'est-ce pas ? Alors, il n'y a aucune manière juste ou aucune manière fausse de s'adresser et de se lier à cet amour qui est tout ce qui est et qui est nous-mêmes. Et que dans cette voie de désapprentissage de la connaissance, moi, c'est là où je suis arrivé. Évidemment, je me réjouis que le chemin soit infini parce que, voilà. Mais que cet amour-là, c'est moi. Et c'est aussi, alors, un mélange de mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon confident, ma confidente. Enfin, quelque chose qui, en fait, n'a pas de nom. Mais, en tout cas, une proximité, même pas une proximité. Quelque chose qui est là tout le temps. Et qui ne demande rien. Donc, c'est vraiment de vous partager la simplicité et de rappeler que, voilà, les héritages, les conditionnements, les enfermements, la beauté de tout ça, au final. C'est qu'on arrive, avec brio, à se rappeler de qui on est et à se réunir en nous-mêmes et à se lier en nous-mêmes, à cette énergie d'amour, dans un espace désunifié. Et ça, c'est un triomphe, on me dit. Donc, voilà. Soyez extrêmement doux avec vous-même, extrêmement plein d'amour. Et parfois, on va trébucher encore. Ouais. Voilà. Je m'emballe un peu. Il y a un dernier soir. Donc, comme j'avais dit hier, ce soir, c'est le même concept. C'est simplement, en vous endormant, en accueillant le soin, de simplement prendre quelques minutes pour regarder dans le vague et simplement de nouveau voir tout ce qu'on nous a amenés à devoir faire, on nous amenait à croire qu'il fallait faire et avoir pour être et toutes ces directions dans lesquelles on a couru et tous ces masques et ces personnalités qu'on s'est créés. Mais juste comme ça. Et simplement se dormir en se disant, OK, je suis ce que je suis et je me réjouis de me retrouver. Voilà. Et donc, ce soir, ça sera à 20h20 le rendez-vous. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Ce sera quand vous vous couchez. Et à 20h20, voilà, je vais lire à une énergie particulière. Et comme ça, ceux qui pourront le faire, on pourra tous envoyer des bénédictions et tous affirmer ensemble que nous sommes ce que nous sommes et laisser faire d'énergie. Voilà. Je vous remercie de tout cœur. C'est vraiment toujours une joie pour moi de partager tout ça avec vous. Je remercie aussi beaucoup tous ceux qui m'ont donné des sous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Et bien, câlin du ciel, de la terre, je vous remercie et je vous embrasse.